Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les enfants. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de Jean Toutou et Marie Pompon. Jean Toutou a le cœur qui bat très fort. Il se rend chez Marie Pompon pour l'inviter à faire une promenade à la campagne. En chemin, il rencontre monsieur et madame Poil dur. Où vas-tu Jean Toutou ? Je vais inviter Marie Pompon à faire une promenade. Mon pauvre Jean Toutou, regarde-toi, tes habits sont tâchés et tire-bouchonnés, tes souliers sont crottés, tes cheveux ébouriffés et tu as une dent cassée. Avec l'allure que tu as, jamais Marie Pompon n'acceptera ton invitation, d'autant plus, mais un vacarme tonitruant couvre la voix de madame Poil dur. C'est le klaxon de la foxtrot décapotable de Bobby Beaupoil. Marie Pompon est assise à ses côtés. Elle leur fait un petit signe en passant. Jean Toutou est dépité. Tu vois, dit madame Poil dur, Bobby est élégant, lui. Tu devrais vraiment soigner un peu ta tenue. Jean Toutou rentre chez lui. Il passe à Marie Pompon et il a le cœur gros. Il est si triste qu'il s'endort sans dîner. Cette nuit-là, Jean Toutou fait un rêve. Son grand-père, le capitaine Toutou, lui apparaît et lui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Le lendemain, en se réveillant, Jean Toutou a pris des résolutions. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il se rend d'abord chez Koupchik, le tailleur, et il achète le plus saillant des complets vestaux. En sortant de chez Koupchik, Jean Toutou m'harmonne. Mes souliers sont toujours crottés, mes cheveux sont toujours ébouriffés, j'ai toujours une dent cassée, mais mes habits, eux, sont magnifiques. Puis, il se rend chez Belle Pâte, le chausseur, et il achète de superbes bottines vernis. En sortant de chez Belle Pâte, Jean Toutou m'harmonne. Mes cheveux sont toujours ébouriffés, j'ai toujours une dent cassée, mais mes habits sont magnifiques et mes souliers sont superbes. Et il entre chez Koupchik, le coiffeur, qui le shampouine et lui fait une coupe à la dernière mode. En sortant de chez Koupchik, Jean Toutou m'harmonne. J'ai toujours une dent cassée, mais mes habits sont magnifiques, mes souliers sont superbes et ma coupe de cheveux est sublime. Et il se rend chez Koupchik, le dentiste, qui lui pose une belle dent étincelante. En sortant de chez Koupchik, Jean Toutou m'harmonne. Mes habits sont magnifiques, mes souliers sont superbes, mes cheveux sont sublimes et mes dents sont parfaites. Passons maintenant aux choses sérieuses. Et il achète un splendide bouquet de roses pour Marie Pompon. Les roses à la main et le sourire aux lèvres, Jean Toutou rencontre M. et Mme Poil-Dur, qui le félicite pour son élégance. Mais soudain, les cheveux de Jean Toutou se dressent sur sa tête. Benjamin, le petit frère de Marie Pompon, est au beau milieu de la chaussée en train de ramasser son ballon et la voiture de Bobby Beopoil arrive à toute vitesse. Jean Toutou se précipite. D'un bond spectaculaire, il se jette sur Benjamin et le pousse hors d'atteinte de la terrible foxtrot décapotable. Benjamin est sain et sauf. Petit à prudent, le grand Jean Toutou, tu aurais pu te faire écraser. Quant à toi, Bobby, tu roules beaucoup trop vite. Mais le magnifique complet veston de Jean Toutou est haché et tire-bouchonné. Ses souliers sont crottés. Ses cheveux sont plus ébouriffés que jamais. Sa dent est de nouveau cassée. Et les roses de son bouquet sont effeuillées. Il ne peut vraiment pas se présenter devant Marie Pompon comme ça. Et Jean Toutou rentre tristement chez lui. Mais soudain, il entend « Jean Toutou ! Jean Toutou ! » C'est Marie Pompon qui trottine vers lui. « Jean Toutou, tu es un héros. Monsieur Poil dur m'a tout raconté. Tu as sauvé Benjamin. » « Oui, tu lui as sauvé la vie. Tu es magnifique. Tu es superbe. Tu es sublime. Tu es parfait. » Et elle l'embrasse Jean Toutou. Quelques temps plus tard, Jean Toutou épousa Marie Pompon et le jour du mariage, il était tiré à quatre épingles. Ou presque. Et bien voilà. Il a été courageux, Jean Toutou. Vous ne trouvez pas ? À demain, les enfants.